... Je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans le grand amphithéâtre de la Maison des Océans pour une conférence sur les méduses. Les méduses sont-elles maintenant les maîtres des océans ? C'est ce que nous apprendrons tout à l'heure. Elle semble en tout cas proliférer plus que les requins et bénéficier peut-être des difficultés climatiques ou de la pollution des océans. Pour vous faire participer à cette étude et à ce débat sur les méduses, vous allez entendre deux personnes principalement, M. Calcagnaud et Mme Goua. Avant, je voudrais saluer la présence parmi vous du président Chapon, qui a été le premier président précédent, M. Petit, président actuel. Je voudrais saluer M. Ignette, qui est directeur de l'Aquarium de la Porte Dorée. Et je voudrais particulièrement saluer Mme Sibuet, qui est une grande spécialiste de la biologie marine et notamment dans les grands fonds marins. Pour faire cette conférence, vous entendrez d'abord Robert Calcagnaud. Robert Calcagnaud est le directeur général de la fondation Albert Ier de Monaco, institut océanographique. Il a d'abord fait une carrière dans l'entreprise, et particulièrement au niveau international. Il a occupé la fonction de directeur de la communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur. Il a eu des fonctions très importantes de conseiller pour l'équipement dans le gouvernement de Monaco. Il était en charge de l'équipement et de l'environnement et de l'urbanisme. Maintenant, il est directeur général de l'Institut océanographique. Il apporte beaucoup à cet institut dans la mesure où il apporte sa compétence personnelle de chef d'entreprise privée et d'homme qui connaît bien les services publics, les systèmes publics et leur fonctionnement. Il y a aussi Mme Goua qui parlera après lui. Mme Goua est une grande spécialiste des méduses. Elle a consacré sa vie à l'étude de ces animaux qui nous surprennent et qui nous étonnent toujours. Elle a été recrutée au Muséum national d'histoire naturelle comme spécialiste des méduses. Elle a participé à de nombreuses campagnes océanographiques à travers le monde. Elle a même examiné les méduses depuis le sous-marin de recherche Sierra. Elle travaille tout particulièrement sur la méduse de Méditerranée, évidemment celle qui nous intéresse le plus. Donc je vous laisse entendre leurs propos. La parole est d'abord à Robert Calcagnaud qui veut bien rejoindre cette pièce, cette place. Et je lui cède le micro. Merci, M. le vice-président. Chers amis, merci d'être là aujourd'hui. Je vous remercie pour votre intérêt. Je voudrais commencer cette conférence en remerciant ma collègue et amie, Mme Jacqueline Goua, qui étudie les méduses depuis de nombreuses années, qui maintenant, depuis plusieurs années, nous a apporté tout son savoir-faire. Et au moment de commencer cette conférence, je voudrais remercier le personnel de l'Institut océanographique pour son travail et sa préparation. Et tout particulièrement, M. Olivier Dufourneau et Mme Corine Copin, qui ne doit pas être très loin, et qui sont les quatre personnes, avec Jacqueline et moi-même, qui sommes en train de finaliser un livre qui sert un peu de support à nos connaissances. Est-ce que vous pouvez baisser un peu le micro, s'il vous plaît, Jean-Pierre, qui sert de support à nos conférences, et qui, notamment, nous ont aidé à écrire ce livre qui sera publié dans le courant du mois de juin, donc maintenant, dans quelques jours. Le titre, donc, c'est « Méduses, les nouveaux maîtres des océans ». Et pour ceux qui ont l'habitude de venir ici, vous savez que nous sortons de tout un cycle d'informations sur les requins. Alors, pourquoi, après avoir parlé de requins, aujourd'hui, nous parlons des méduses ? En tout premier lieu, c'est de types d'animaux un peu particuliers, un peu bizarres, qui font peur, qui effraient, qui gênent, qui ont souvent fasciné, que ce soit le public ou les scientifiques. N'est-ce pas, Jacqueline ? Vous avez... Non, ça, c'est tout à fait bizarre, oui. Et ce sont des animaux qui sont extraordinairement intéressants et qui sont actuellement, du moins, on a cette impression actuellement, que ce sont des animaux qui sont en train de prendre le relais sur tous les autres organismes marins et devenir prépondérants dans les mers. Voilà, et bon, c'est le cas des méduses. Alors, la comparaison avec les requins s'arrête là, parce que ceux qui ont pu suivre les conférences ont bien su que si les requins étaient de vrais champions des océans, des animaux extrêmement performants, extrêmement rapides, avec des sens aiguisés, c'était aussi des animaux extrêmement fragiles qui mettaient du temps à se reproduire avec des petits nombres d'individus qui étaient pêchés voire plus exactement surpêchés et tout simplement, la population des requins au cours des 20 dernières années a fondu de 90% par rapport à la situation d'il y a 20 à 30 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus que 10% du nombre des requins qui existaient. Donc, des animaux extrêmement menacés. Et à côté de ça, les méduses, Jacqueline, donc des animaux inoffensifs, non ? Des animaux complètement inoffensifs, vous avez tout à fait raison, bien qu'ils aient des piqûres assez violentes, mais en même temps, des animaux très fragiles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre un requin et une méduse et de s'apercevoir qu'à partir de cet animal requin qui est particulièrement blindé pour supporter toutes les vicissitudes de la vie marine. À côté, il y a la fragilité des méduses et que finalement, il y a distorsion puisque dans le monde marin actuellement, c'est les méduses qui prennent le dessus. Des méduses qui prennent le dessus. Et des méduses qui sont finalement plutôt redoutables, pas du tout inoffensifs tel qu'on peut le penser. Et je voulais vous montrer ces trois images. Tout en haut, vous avez la fameuse Pélagie, la Pélagia noctilucade que l'on trouve particulièrement dans la mer Méditerranée pour ceux qui iront dans quelques semaines se baigner. Les mêmes pollulations de méduses échouaient sur les plages. Et puis, un bel exemple, je ne sais pas si on peut le qualifier de beau, mais d'une brûlure de méduses qui, comme vous pouvez le constater, provoquent des brûlures tout à fait intéressantes, tout à fait... Ne vous moquez pas de moi, ce n'est pas bien, ça. Intéressante pour un scientifique, mais plutôt douloureuse pour un baigneur. Alors, la Pélagia noctiluca, c'est déjà très spectaculaire. Mais alors, je ne vous conseille pas de rencontrer celle-ci. Celle-ci, c'est une Chironex ou une Cuboméduse. Si certains ont habité en Australie, elle a un doux nom de Box Jellyfish ou de Stingbox. Et cette méduse, elle est mortelle. Chaque année, ce type de méduse tue plus de 50 personnes par an. Et je vous rappelle que les requins, si un requin face à soi, c'est effectivement dangereux et il faut apprendre à le gérer et à le manager, statistiquement, les requins tuent moins de 10 personnes par an. Les méduses, nous en avons plus de 50. La comparaison ne s'arrête pas là parce que les requins, chaque fois qu'il y a un décès par requin, tous les journaux en parlent. On a le détail, quelle espèce de requin, comment ça s'est passé, à quelle heure est-ce qu'il pleuvait, est-ce qu'il faisait beau. Et finalement, on a une base de données extrêmement précise. Si vous me demandez, en 2003, il y a eu combien d'attaques de requins et combien de décès, je vais chercher dans mon ordinateur et je vous le trouve. Je ne le sais pas par cœur. Ne posez pas la question après, mais on pourra parler de statistiques. Par contre, les méduses, c'est beaucoup plus difficile. Personne n'en parle tellement. Et puis, ça se passe souvent, bien sûr, en Australie. Actuellement, il n'y a plus qu'un ou deux décès par an en Australie, mais dans des pays plutôt en voie de développement comme les Philippines, comme l'Indonésie, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais très certainement, on a plus de 50 décès par an au niveau provoqué par les méduses. Alors, comme vous le voyez, c'est des animaux qui sont quand même assez redoutables et ça ne se limite pas aux brûlures. L'impact que ces animaux ont sur l'économie humaine est important. On voit là les pullulations extrêmement importantes et les bateaux de pêche à côté qui ont beaucoup de difficultés. Il y a encore quelques mois, un chalutier japonais, par mer parfaitement calme, a chaviré à cause du poids de ces amas de méduses qui étaient pris dans son chalut. Il n'y a pas que la pêche. On voit ici, alors c'est à proximité, l'image n'est pas très représentative, mais d'une zone d'aquaculture. A de nombreuses reprises au cours des dernières années, les méduses ont, je pourrais presque dire attaqué, mais en tout cas ont eu des effets tout à fait importants sur des aquacultures, soit en mangeant les alevins et autres, mais quelquefois en entourant les cages d'aquaculture et en étouffant les saumons avec notamment le mucus de ces méduses. Donc on voit des impacts tout à fait importants. Un autre type d'impact, ça c'est une grille d'un circuit de refroidissement de centrales nucléaires. Et vous le voyez, qui commence à être complètement colmaté par cette pullulation de méduses. Petite anecdote à vous raconter. Un magnifique porte-avions nucléaires américain qui fait sa première escale à l'extérieur des Etats-Unis dans le port de Brisbane. Porte-avions bien entendu invincibles. qui a dû être mis à l'arrêt, couper certains des circuits vitaux de ce porte-avions parce que des méduses s'étaient engouffrées dans le circuit de refroidissement de ces réacteurs nucléaires. Donc vous le voyez, des façons, des actions tout à fait importantes que les méduses ont et qui créent des gènes très importants à l'activité humaine. Je ne vais pas vous commenter en détail cette carte. On pourra répondre à des questions, Jacqueline et moi, par la suite. Mais vous voyez, les petits bateaux, c'est l'endroit où les méduses ont nuit à la pêche. Un seul exemple, au sud de l'Afrique, un peu au nord de l'Afrique du Sud, en Namibie. C'était une zone extrêmement connue pour la qualité et l'importance de ces pêches. Beaucoup, il y a un courant d'upwelling, c'est-à-dire les alizés qui soufflent là font finalement remonter les eaux froides de profondeur avec les minerais, les nutrients qui nourrissent le planton, le phytoplankton, le zooplankton, ce qui amène de multitudes de poissons. Donc zone de pêche extrêmement réputée, il y a 30 ou 40 ans, et puis progressivement un phénomène de surpêche, les poissons, les grands et les petits sont partis et ont été remplacés par des méduses. Et maintenant, depuis une bonne vingtaine d'années, c'est les méduses qui sont reines de cette partie du monde et il n'y a plus de pêcheurs. Donc là, impact sur la pêche, impact sur les activités type usines qu'on retrouve en Australie, aux Etats-Unis, en Turquie, ou bien impact également sur l'aquaculture. Je donne la parole à Jacqueline pour vous parler un peu plus de ces animaux étranges que sont les méduses. Alors, ce que vous voyez sur cette image, c'est une méduse extrêmement courante qui s'appelle Orita, c'est la méduse que vous voyez dans tous les aquariums. On a l'habitude de l'appeler la star des aquariums. et vous voyez surtout sa fragilité. C'est un animal qui n'est pas protégé, qui n'a aucune carapace, aucune coquille comme les mollusques, qui n'a pas de test non plus comme les oursins et qui est formé par une partie bombée qu'on appelle l'ombrelle et qui renferme 98% d'eau. Donc, imaginez une méduse dans la mer, c'est imaginez une goutte d'eau qui va se promener comme ça au gré des courants. Vous voyez bien cette image-là, c'est une image forte qui vous dit la fragilité de ces animaux. Au milieu, ici, ce que vous voyez, ce sont les lèvres qui entourent une bouche qui est située à l'intérieur et la partie jaune, ici, ce sont les organes de la reproduction. Alors, ces méduses, en fait, on a tendance à les appeler quelquefois des gonades flottantes, c'est-à-dire les gonades, c'est les organes de la reproduction et on les appelle ainsi parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elles mangent, elles mangent en permanence et elles vont manger pour faire cette fameuse production des organes de la reproduction. Et ce sont des animaux qui sont finalement très équipés pour pouvoir manger et elles ont une capacité de prédation sur les organismes du plancton. Vous savez ce que c'est que le plancton, on vous en parle souvent. Ce sont tous ces animaux, ces petits animaux qui dérivent au gré des courants. Eh bien, voilà des méduses qui ont à peine un centimètre de diamètre et qui sont capables de manger des alevins que vous voyez ici. Alors, vous voyez la prédation, on l'a montré par ces images et à partir d'ici, l'alvin est complètement pris dans le système de l'appareil digestif. Quand la méduse a fini de manger, elle va recracher ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle ne peut pas digérer et ici, elle recrache la partie tégumentaire du poisson, c'est-à-dire les écailles. Tout le reste est digéré. Et comment est-ce qu'elle fait son prélèvement ? Eh bien, elle a ici, vous les voyez, ces fameux filaments qu'on appelle des tentacules. Vous voyez dessus des tout petits points blancs, ce sont ce qu'on appelle les cellules urtiquantes. Les cellules urtiquantes, ce sont des cellules assez extraordinaires qui existent chez tous les animaux du groupe qu'on appelle les cnidaires puisque ces cellules s'appellent des cnidocytes, c'est-à-dire des cellules qui piquent. Eh bien, ces fameuses cellules, je vais vous en montrer un schéma pour que vous compreniez le fonctionnement. Voilà donc des méduses ici qui sont en train de manger. Là, vous la voyez avec toute sa nourriture autour. Ici, elle a fait un prélèvement donc la nourriture est beaucoup moins abondante. Et voilà ici ces fameuses cellules et la façon dont elles fonctionnent. Donc là, la cellule est sur la partie externe du tentacule. Le tentacule est en vert foncé ici avec un cil qui va avertir la méduse de l'arrivée d'une proie. À ce moment-là, la cellule va éclater et faire sortir ce filament qu'on appelle un filament barbelé qui fonctionne à la façon d'un harpon et qui va s'introduire dans la proie et libérer en même temps, introduire dans la proie le venin qui est dans cette vésicule qui est là. Et c'est ce venin, c'est ce système-là qui vous pique. Donc, vous êtes harponné par ce filament-là et vous êtes irrité, vous êtes brûlé par la toxine qui est à l'intérieur de la vacuole. Donc, c'est un système double qui fonctionne en double. Voilà quelques photos en microscopie normale de cette fameuse cellule urtiquante. Et voilà qui ont fonctionné. Ici, vous voyez les filaments. Ici, vous voyez la capsule qui renferme le venin avec le début du filament qui est là. Et sur cette immense photo, vous voyez là la disposition des épines, d'où le nom de filaments barbelés, de harpons, véritablement. Et toutes ces épines vont s'accrocher à la proie et vont rester fixées à la proie. Donc, c'est un moyen de nutrition et la méduse est extrêmement performante pour récupérer ses proies. Mais on a aussi chez les méduses un autre système de nutrition à partir de ce qu'on appelle une symbiose. Alors, qu'est-ce que c'est une symbiose ? C'est une relation harmonieuse entre le parasite et son hôte. Chacun en tire profit. Donc ici, vous avez une méduse qui s'appelle l'Inuké. C'est la méduse qu'on appelle un dé à coudre dans les îles de l'Indo-Pacifique. Et les parties brunâtres, ici, sont des amas d'algues, de petites algues microscopiques qu'on appelle des eaux auxantelles. Et l'échange va être extrêmement harmonieux entre les deux. les eaux auxantelles vont faire, grâce à la photosynthèse, une production de glucides et les glucides vont être diffusés à la méduse. La méduse, elle, va donner aux algues ces produits de l'excrétion et finalement, tout ça va fonctionner presque en cercle fermé. Donc voilà ce qu'on appelle un système très harmonieux, une symbiose. Alors je voudrais aussi insister sur ces méthodes de reproduction des méduses parce que finalement ce qui nous intéresse ce soir, c'est de vous donner quelques explications sur les pullulations de méduses. Comment les méduses ont à leur service finalement, dans leur métabolisme, dans leur biologie, des systèmes qui leur permettent d'exploser et de faire ces fameuses pullulations que vous constatez quand vous allez vous baigner en Méditerranée. Alors ici, c'est la méduse de Méditerranée, Pellagia noctiluca. Vous ne faites pas attention aux échelles parce qu'on agrandit un peu la partie à gauche par rapport à l'adulte qui est là. Voilà la méduse adulte, c'est celle que vous rencontrez quand vous mettez les pieds dans l'eau des jours où il y a beaucoup de méduses. C'est un animal qui ne dépasse pas 15 cm mais qui a une particularité, c'est qu'elle a des cellules urtiquantes absolument partout. Donc voilà, elle est bardée de cellules urtiquantes aussi bien sur l'ombrelle que sur les tentacules et les bras oraux. Et dans sa reproduction, elle a une reproduction tout à fait particulière celle-ci parce qu'un œuf va donner un adulte. Donc voilà l'œuf ici, la division, la larve et vous reconnaissez, alors j'insiste si par hasard il y a des étudiants dans la salle, ils savent que les animaux du type cnidaire et les méduses en particulier sont des animaux qu'on appelle diploblastiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont que deux couches cellulaires, une couche externe et une couche interne. Donc voilà, la voilà ici, vous les voyez toutes les deux. La larve va grandir et tout d'un coup se forme la bouche ici, la bouche centrale. Alors dans nos explications pour l'effondrement des pullulations de la méduse péliagéne octiluca en Méditerranée, on avait pensé à un moment que cette période-là, ce moment-là où la bouche se perce, c'est le moment critique chez cette méduse parce que si la nourriture n'arrive pas à entrer dans la bouche, eh bien la méduse meurt. Voilà, donc cette méduse-là, elle nous a donné un système de reproduction qui est absolument simple, c'est-à-dire qu'un œuf va donner un animal adulte. En revanche, il y a des méduses qui sont beaucoup plus complexes et ici, on a fait une infographie pour vous montrer la complexité sur un schéma d'abord. Vous voyez qu'on a des méduses mâles et des méduses femelles. Les sexes se sont séparés chez les méduses et même plus que ça puisqu'on peut distinguer les méduses mâles des méduses femelles, c'est-à-dire qu'il y a un véritable dimorphisme comme nous l'avons pour nous. Donc voilà, ça apparaît chez les méduses pour la première fois. Donc ici, mâles et femelles, un œuf, une larve, un petit animal qui va se fixer sur le fond, voilà ici, et qui va se reproduire par bourgeonnement asexué et qui va produire des méduses. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la méduse, c'est la phase libre de ce cycle et la partie fixée, c'est elle qui va produire des méduses. Alors souvent, je vais vous répéter ça plusieurs fois, vous avez l'impression que vous êtes tributaire des méduses. Eh bien non, vous n'êtes pas tributaire des méduses, vous êtes tributaire des organismes qui sont là, qui sont fixés et qui eux vont produire des méduses. Donc le système, il est complexe, c'est pour ça que c'est si difficile de penser à éradiquer les méduses parce qu'en fait, c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faudrait agir. Alors voilà, en vérité, comment ça se passe. vous avez ici des images. La partie fixée, c'est le polype, vous l'avez ici avec la bouche centrale bordée de ses tentacules, avec les fameuses cellules urticantes, bien sûr, puisqu'il y en a partout. Ici, le début de la segmentation, là, un peu plus poussé et ici, les petites méduses qui ont été libérées et qui vont grandir dans la mer pour donner ces fameuses méduses adultes qui vont pulluler. Un autre type de reproduction, c'est des méduses qu'on appelle des hydroméduses, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de voir que là aussi, les mécanismes de reproduction sont variés et vous avez aussi un organisme qui va se fixer ici et qui lui aussi va donner toute une série d'autres polypes uniquement par bourgeonnement asexué et à un certain moment, on va avoir production de méduses. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la réalité ? Eh bien, voilà une petite méduse du musée de Monaco, des aquariums de Monaco. Voilà l'hydraire ici, la partie fixée qui est là, qui va bourgeonner des petites méduses. La voilà, la petite méduse est encore fixée. À un moment donné, elle se libère et la voilà ici en train de nager. Les petits points blancs que vous avez sur les bras, ce sont les amas de cellules urticantes. vous voyez que celle-ci a de quoi piquer et de quoi se rassasier en prélevant des proies. Dans tout ce système-là, j'ai insisté sur la partie fixée. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà entendu parler de cette fameuse méduse Thuritopsis nutricula qu'on appelle surtout la méduse immortelle. Elle a fait la une des journaux il y a deux ans. Elle a été reprise de nombreuses fois et chaque fois c'était la même question comment fait-on pour devenir ou pour être une méduse immortelle. Cette méduse s'appelle Thuritopsis nutricula. C'est une méduse classique qui fait à peu près 5 mm comme taille qui est très difficile à élever. C'est pour ça que dans les élevages, dans les aquariums, on la présente rarement parce que justement il y a une grande difficulté à l'élever. En revanche, certains de nos collègues sont arrivés à faire une étude des premiers stades et ils se sont aperçus que lorsque cette méduse, ces méduses avaient émis leurs cellules de la reproduction, elles ne vont pas mourir comme n'importe quel organisme peut disparaître après la reproduction mais au contraire elles vont tomber sur le fond, se réduire à une sorte de goutte de gélatine et se faire une carapace autour de cette goutte de gélatine. C'est ce qu'on appelle un kyste. Elles vont s'enkyster et à certains moments elles vont redonner un polype. Donc la méduse au lieu de disparaître va se transformer elle-même en polype. C'est une façon de rajeunir. C'est pour ça qu'on l'appelle la méduse immortelle. Mais ce que l'on sait nous, c'est que finalement ce système-là n'apparaît pas que chez cette espèce. mais il apparaît chez de très très nombreuses méduses et que le phénomène a été découvert en 1844 sauf qu'à ce moment-là les médias n'existaient pas et il n'y a pas eu le tapage qu'il y a eu pour la fameuse thurydopsis. Donc voilà une façon de vous montrer pourquoi les méduses ont des intérêts justement parce que on les appelle les méduses immortelles. Alors dans toute cette reproduction qu'est-ce qui est important ? Je vous l'ai déjà dit c'est la partie polype. Donc ici sur ce schéma on a mis la fameuse méduse qui va avoir une dégénérescence former un kyste et ensuite redevenir une méduse. Mais ce qui est intéressant c'est ces flèches que nous avons indiquées ici c'est-à-dire qu'une méduse quand elle va manger elle va grandir et se reproduire comme tout le monde. mais quand elle n'a plus assez de nourriture et bien elle va avoir un système très particulier c'est-à-dire qu'elle résorbe ses cellules de la reproduction. Donc voilà un animal qui va faire ses produits sexuels ses cellules de la reproduction et puis tout d'un coup quand il n'y a plus assez à manger elle va remanger elle-même ses propres cellules. Vous imaginez chez nous si ça se produisait c'est quelque chose de terrible de véritablement étrange. C'est pour ça qu'on parle de croissance et de décroissance et qu'est-ce que c'est que la décroissance ? Et bien c'est déjà une forme de rajeunissement c'est-à-dire que cette méduse elle va perdre ses gonades elle va perdre ses organes de la reproduction elle va redevenir comme une méduse juvénile. Qu'est-ce que c'est devenir une méduse juvénile ? C'est rajeunir. Donc voilà comment on peut déjà expliquer le fameux système de la méduse qui est immortelle. Le deuxième système donc ici c'est grâce à la nutrition qu'on a ce schéma et le deuxième système qui est important c'est celui-ci et celui-ci il est tributaire de l'augmentation de la température. C'est-à-dire que vous savez tous actuellement qu'on a une augmentation de la température dans les océans c'est le fameux changement climatique c'est l'augmentation des températures qui a déjà une incidence sur la température de l'eau de mer et bien ici avec l'incidence de la température tous ces petits polypes qui sont là vont se mettre à produire des méduses et on aboutit à une pullulation de méduses. Donc voilà deux exemples qui vous montrent qui vous expliquent un peu les systèmes que ces animaux ont à leur disposition pour arriver à pulluler. Alors une nouvelle application des méduses je change un peu de sujet mais c'est une façon de vous montrer que ce ne sont pas que des animaux négatifs c'est l'utilisation par la médecine de certaines méduses ici il s'agit d'une méduse des Coréens qui a la particularité d'être luminescente. Qu'est-ce que c'est la luminescence ? C'est la production par des animaux de lumière c'est ce qu'on appelle la lumière froide par rapport à la lumière électrique qui produit de la chaleur comme ici. Donc cette lumière froide qui est produite par des organismes marins elle a été étudiée par des chercheurs et on a pu isoler le gène qui produit cette lumière et l'introduire ensuite ce gène de la luminescence on l'a introduit dans d'autres organismes. Alors ce n'est pas uniquement pour produire des animaux comme ceci c'est-à-dire des souris vertes et vous vous souvenez de la comptine de notre enfance et bien voilà ça existe les souris vertes elles existent maintenant mais c'est surtout parce que ce phénomène-là permet de suivre la multiplication cellulaire de cellules cancéreuses de suivre aussi la multiplication de vaisseaux sanguins de neurones et etc. et on l'appelle maintenant le microscope du 21e siècle c'est-à-dire que vous pouvez suivre les phénomènes biologiques sans dissection. Voilà c'est un phénomène qui a donné lieu enfin c'est une étude qui a donné lieu à un prix Nobel en 2006 le prix Nobel de chimie à trois chercheurs et c'est en fait c'est le deuxième prix Nobel qui vient après le fameux prix Nobel dû aux recherches faites sur les bateaux du prince. Merci Jacqueline c'était passionnant et je reprends la parole pour vous parler justement de ce premier prix Nobel dont nous sommes particulièrement fiers puisque ces recherches se sont passées pas tout à fait ici mais sur le bateau de l'Institut océanographique le bateau du prince Albert Ier pour ceux qui sont au fond de l'amphithéâtre ils peuvent voir une représentation du laboratoire à l'intérieur du bateau c'est au fond là-bas je ne sais pas si vous voyez ma petite lumière ici où on voit des chercheurs travailler et effectivement le prince Albert Ier qui a fait 28 campagnes océanographiques du 19e début du 20e siècle avait en quelque sorte inventé la recherche sur le terrain et il avait invité un de ses collègues le professeur de médecine Charles Richer qui était assisté du docteur Paul Portier pour travailler sur la question des méduses ce n'est pas des méduses tout à fait mais c'est des fisalies les galères les galères portugaises parce que il s'était aperçu que ces animaux provoquaient des blessures je ne vous remonte pas la photo intéressante de la brodure tout à l'heure mais provoquaient des blessures très importantes chez ces marins et des blessures qui pour certains marins étaient extrêmement douloureuses pour d'autres un peu moins donc fin du 19e siècle c'était le temps de Pasteur de l'invention du vaccin et il avait invité le professeur Richer pour travailler sur la mise au point d'un vaccin contre les méduses donc le professeur Richer a commencé à injecter sur des animaux des souris et en particulier un chien des petites injections de vaccins de Fisalie et à sa grande stupéfaction il a échoué il n'est pas arrivé à créer ce vaccin bien au contraire à la deuxième injection le chien il s'appelait Hercule mais ça n'intéresse pas grand monde et décédé et a eu une réaction en fait beaucoup plus importante après quelques semaines de réflexion Richer et Portier se sont dit nous avons découvert un autre phénomène en fait c'est le contraire de la vaccination le contraire de la phylaxie ils ont décidé d'appeler ça la réaction anaphylactique et c'était en fait l'invention tout simplement de l'allergie un peu une des maladies du 21ème siècle qui a été comprise par ces deux collaborateurs ou collègues du prince Albert Ier qui ont valu donc au professeur Charles Richer un prix Nobel de médecine en 1913 alors on va s'arrêter là dans la partie description un peu scientifique biologique des méduses mais bien entendu dans les questions réponses s'il y en a qui veulent savoir si les méduses ont des yeux si les méduses ont des bouches on sera ravi de répondre à toutes ces questions maintenant je vais essayer de vous de vous dire mais finalement pourquoi de temps en temps on retrouve et de plus en plus souvent ces pullulations de méduses quelles sont les causes alors vous les devinez les causes elles sont essentiellement humaines parce qu'effectivement les méduses et notamment les cycles de pullulation des méduses sont restés stables pendant des siècles Jacqueline Gois a fait des études extrêmement fouillées pour essayer en fonction de la bibliographie de comprendre comment ça se fait qu'à certains moments il y a des années où il y a des méduses à d'autres il n'y en a pas et a découvert qu'en fait les méduses arrivaient sur un cycle de 12 ans et jusqu'aux années 80 effectivement on avait une année deux années de méduses et puis après pendant 10 ans on n'en avait plus et ça redémarrait et on avait comme ça des cycles or depuis le milieu des années 80 mais plus spécifiquement depuis les années 2000 il n'y a plus d'années de méduses toutes les années sont des années à méduses en fait il n'y a plus d'années sans méduses et on a essayé de comprendre ça alors les raisons c'est l'impact des activités humaines je crois en premier lieu l'impact de la pêche je devrais plutôt dire de la surpêche avec des moyens industriels qui des chalutages qui ramènent des tonnes et des tonnes de poissons près de 100 millions de tonnes de poissons pêchés chaque année et qui éradiquent enfin éliminent une grande partie des populations de poissons donc le retrait de ces poissons pour les méduses enlèvent un certain nombre de prédateurs alors vous en connaissez les thons les tortues sont manches des méduses certains requins dans certaines conditions les poissons lunes en méditerranée le fameux mola mola qu'on voit qui ressemble un peu qui souvent on voit comme un aileron de requin mais en fait c'est un poisson lune donc la surpêche enlève les prédateurs des méduses mais peut-être de façon encore plus importante enlève les concurrents des méduses les petits poissons les anchois les sardines qui mangent comme les méduses le zooplancton sont ramassés les quantités diminuent et donc les méduses se retrouvent avec moins de prédateurs avec moins de concurrents et puis aussi avec plus de nourriture parce que nos pollutions toutes les eaux usées le nitrate le phosphore qui se répand dans les océans amènent finalement des bourgeonnements de 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 la chine la place de 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 pour ceux qui aiment bien la la bière chinoise c'est ici qu'on a une de bonnes fabriques de bière alors est-ce que c'est le Malte qui est rejeté je ne sais pas exactement mais vous voyez cette cette pollution verte avec des explosions d'algues vraisemblablement des dinoflagellés d'ailleurs qui sont d'ailleurs pas très bonnes pour les poissons mais dont les méduses peuvent se nourrir donc on a plus de nourriture moins de moins de concurrents moins de prédateurs donc résultat les méduses explosent et en plus on les aide un petit peu avec le réchauffement le réchauffement climatique général mais aussi le réchauffement qui est provoqué par des installations industrielles comme ces centrales nucléaires qui ont besoin de se refroidir mais qui en même temps réchauffent les eaux de sortie donc tout ça cette augmentation de température favorise les cycles des reproductions de méduses que Jacqueline nous a expliqué si ça ne suffisait pas chaque année dans le monde des dizaines de milliers de bateaux comme celui-ci fonctionnent quand ils sont pleins leurs ballastes sont à peu près vides et quand ils sont un peu moins chargés ils remplissent leurs ballastes donc des millions de mètres cubes d'eau circulent tous les jours entre Singapour et Gênes entre Amsterdam et Fosse-sur-Mer Sydney Shanghai et effectivement aujourd'hui s'il y a un organisme qui vit habituellement en mer rouge et trouve dans les eaux méditerranéennes des conditions de température de nourriture qui lui convient il va se reproduire et on voit effectivement avec les méduses par exemple en Turquie en mer rouge des pullulations de méduses qui viennent de la mer rouge en prenant tout simplement le canal de Suez d'autres phénomènes un peu plus surprenants vous avez ici une boîte de pilules contraceptives si je ne me trompe pas et effectivement il y a une consommation d'hormones importantes hormones qui sont rejetées dans les eaux usées les stations d'épuration aujourd'hui si elles dépolluent une partie du nitrate du phosphore etc ne dépolluent absolument pas les substances médicamenteuses qui se retrouvent bien entendu dans les mers à très faible pourcentage avec une très faible densité mais la présence de ces substances rend la reproduction sexuée des poissons plus difficile par contre les méduses Jacqueline nous l'a expliqué elles ont plein de moyens donc elles se moquent un petit peu de la présence de ces médicaments alors nous avons essayé et merci à mes collaborateurs d'avoir fabriqué cette infographie de montrer un peu tous ces impacts la surpêche le transport d'invasives le réchauffement de l'eau les engrais qui sont rejetés les eaux usées avec les médicaments la pollution atmosphérique je n'ai pas parlé parce que ce serait tout un chapitre de l'acidification pas de chance l'acidification ça favorise également les méduses quelque chose que je n'ai pas évoqué les déchets plastiques ici alors les déchets plastiques vous allez dire quelles sont les conséquences en fait les déchets plastiques qui viennent flotter à la surface de nos océans sont un réceptacle absolument idéal pour les polypes des méduses les méduses sont très robustes mais elles ont besoin leurs polypes ont besoin d'un support fixe et dur pour se fixer et se reproduire et finalement ces petites barquettes de plastique qui flottent dans nos océans offrent de formidables nurseries pour les polypes de méduses donc vous voyez un petit peu toutes les causes on a essayé de représenter par ces schémas deux schémas le premier ce qui se passe dans un océan à peu près à l'équilibre alors on a des chaînes alimentaires on appelle ça des réseaux trophiques qui sont beaucoup plus complexes que sur Terre bon sur Terre le soleil fait pousser l'herbe les herbivores mangent l'herbe et les carnivores mangent l'herbe vous n'avez jamais vu un adulte d'antilope manger un bébé lion bien sûr dans les océans ça se passe constamment les réseaux trophiques s'entrecroisent se changent mais quand ça se passe bien tout est à peu près à l'équilibre il y a un peu de méduses mais il y a aussi beaucoup de poissons plantonophages pas mal de poissons carnivores il y a aussi des tortues il y a aussi des requins avec tous ces phénomènes sur pêche pollution etc nous avons un système où finalement la pollution amène plus de nutrients qui produisent plus de phyto-plantone qui produisent plus de saut au plantone vous pouvez comparer la surpêche a enlevé des poissons plantonophages et des poissons carnivores donc les méduses sont là et se régalent et les méduses à ce moment là vont manger les larves des poissons plantonophages ou des poissons carnivores et on a un système qui est complètement déséquilibré alors qu'est-ce que quand ce système se met en place quels sont les risques qu'est-ce qu'on peut faire Jacqueline ? alors déjà qu'est-ce que nous rappelle ce fameux système dont vient de parler Robert Calcagnot et bien ces méduses telles que vous les voyez là ça nous rappelle le système ancien du pré-combrient c'est-à-dire les premiers aires la première ère géologique pendant laquelle on a des fossiles vous les voyez ici ces méduses dans une reconstitution qui donne bien l'idée que à l'ère primaire du pré-combrient vous aviez ici des méduses dans un océan qui était dominé justement par des animaux de la famille des méduses qu'on appelle les cnidaires vous avez ici des gorgones et bien voilà ce qui risque de nous arriver c'est ce qu'on risque d'avoir si on continue ce système de pollution si on continue ce système de perturbation de surpêche et tout le basculement va se faire dans un océan qui va revenir à un océan de l'ère primaire dans lequel il n'y avait pas les poissons il n'y avait pas les vertébrés il n'y avait pas les grands cétacés il n'y avait pas toute cette faune finalement qui fait la beauté des mers donc voilà ce qui risque de nous arriver alors évidemment on a on a cherché des méthodes des méthodes pour pallier ces abondances de poissons de méduses pardon la première méthode qui est une méthode assez récente mais qui est pour moi la plus aberrante qu'on ait pu imaginer c'est un robot destructeur de méduses vous avez l'appareil ici qui fonctionne avec une caméra et une hélice que vous avez à ce niveau là et avec un GPS alors le GPS je pense qu'il est là-haut donc c'est un appareil qu'on va mettre à l'eau et qui va détecter tout seul les bancs de méduses quand il est au niveau du banc de méduses il va s'infiltrer se mettre à l'intérieur du banc et faire tourner son hélice là de telle façon qu'il va broyer absolument toutes les méduses qu'il va rencontrer mais qu'est-ce qui va se passer c'est-à-dire que là en broyant les méduses il va complètement dilacérer ces animaux et toutes les cellules de la reproduction vont à ce moment-là être libérées et ne vont avoir qu'une chose à faire c'est se rencontrer pour refaire une reproduction donc au lieu d'enlever les méduses ils ne vont faire que multiplier le système et c'est pire que le mal finalement parce que dans un an ou deux le système va être complètement perturbé par les méduses alors là une autre façon d'éliminer les méduses c'est de se protéger vous avez ici un magnifique filet la partie supérieure du filet le filet est immergé ici on le voit un petit peu pour protéger une plage là des envahisseurs méduses qui sont là alors ce système est très efficace il existe sur la côte d'Azur dans quelques stations riches entre parenthèses parce que c'est un système extrêmement coûteux donc on ne peut pas équiper toutes les plages de la France avec un système comme ça on va équiper quelques plages pour conserver à peu près la valeur d'une piscine olympique pour que les enfants puissent barboter mais c'est quand même pas un système extrêmement efficace pour éliminer les méduses alors la troisième façon c'est d'être d'être averti averti qu'on va avoir des méduses donc on va aller se promener ailleurs donc averti par la mise en place d'un système de modélisation qui a été fait à la station zoologique de Villefranche-sur-Mer et comme on va avoir une plus grande précision bientôt voilà donc la côte de la côte d'Azur ici et tous les points sont équipés pour pouvoir répondre à la question est-ce qu'il y a des méduses ou est-ce qu'il n'y a pas de méduses alors je ne vais pas entrer en détail dans le détail de cette simulation mais elle fait intervenir à la fois les vents les systèmes de vent dominants sur la partie de la côte alors c'est soit le Mistral qui arrive comme ceci soit le vent d'Est qui arrive comme cela et puis le grand courant ligure qui est un courant qui longe la côte qui vient d'Italie et qui va vers Marseille donc en couplant les deux et on sait quelle va être l'avancée ou la stabilité de ce fameux courant qui amène les méduses depuis le large jusqu'à la côte donc ça aussi c'est une façon non pas de se protéger mais d'être averti être averti c'est déjà une façon de se protéger le dernier système c'est de les manger alors vous les mangez voilà ici vous avez une magnifique méduse Ropilema Esculenta Esculenta ça veut dire succulent en latin donc la voilà et les chinois les japonais sont très friands de cette méduse qu'ils sont arrivés à élever dans des baies fermées qui sont tellement polluées qu'aucun poisson ne peut survivre donc on y a mis des méduses qui vivent très bien et maintenant on les mange seulement voilà ces méduses c'est 98% d'eau je vous l'ai dit et donc ce ne sont pas des organismes qui sont extrêmement nutritifs donc voilà on en est réduit à avoir cette possibilité de manger des méduses mais qui finalement n'apportent rien à la croissance ou n'apportent rien au point de vue calorique pour nous alors vous avez un livre qui s'intitule Mange tes méduses j'ai un peu répondu comme sous forme de boutade au lieu de les manger il faudrait les boire parce que 98% d'eau c'est plutôt boire tes méduses voilà merci Jacqueline alors donc ces pullulations de méduses on comprend maintenant un peu pourquoi elles sont là on a vu qu'il n'y a pas grand chose à faire contre ces méduses les robots destructeurs de méduses ça ne marche pas en manger on peut essayer mais il n'y a quand même qu'une dizaine d'espèces de méduses sur plus de 1000 qui sont comestibles petit avertissement s'il vous plaît à la suite de cette conférence n'essayez pas de manger des pélagies cet été sur la côte méditerranéenne ce serait très mauvais et nous ne voulons pas être responsables donc n'essayez pas si vous allez en Chine vous pouvez en acheter qu'ils sont déshydratés il faut les prendre ouvrir le sachet les replonger dans l'eau et là si vous les accommodez avec un peu de piment de sauce soja ce n'est pas mauvais mais n'essayez pas ni la pélagie ni les autres méduses atlantiques qu'on peut trouver dans l'Atlantique donc le robot ça ne marche pas l'en manger ce n'est pas très efficace il reste à essayer de prévoir les pullulations voire de s'en protéger pour les filets ce n'est pas très satisfaisant tout ça donc la meilleure des choses pour essayer de lutter contre les pullulations de mes us c'est d'essayer de faire en sorte qu'elles ne se produisent pas et elles ne se produiront pas tout simplement si nous arrivons à retrouver un équilibre comme les océans les connaissaient il y a 30 ou 40 ans je vois quelques têtes qui hochent et disent non on n'y arrivera pas je ne suis pas si pessimiste on a quand même fait des progrès par exemple le contrôle de la pêche la communauté européenne je vois Nicole Oceda dans la salle ou en tout cas je l'ai vu donc je ne peux que penser au travail remarquable qu'elle a fait auprès de la commission européenne pour mettre en place la politique commune des pêches que de manière à ce qu'on pêche de façon un petit peu plus raisonnable et en dessous des seuils maximum admissibles la mise en place de stations d'épuration avec des épurations plus poussées la limitation des excès d'engrais permettent quand même de lutter et on voit bien que sur ces points là par exemple aujourd'hui sur toute la côte nord de la Méditerranée les stations d'épuration fonctionnent bien malheureusement ce n'est pas du tout le cas au sud des transports maritimes propres qui essayent de gérer cette question des espèces invasives le fait que on puisse utiliser l'énergie de la chaleur produite par les centrales nucléaires par exemple pour chauffer des serres avant de rejeter l'eau chaude tout simplement dans les mers qu'il n'y ait pas de plastique que globalement c'est peut-être le plus compliqué on réduise les émissions de dioxyde de carbone donc rendez-vous dans un peu plus d'un an et demi en décembre 2015 pour la convention des parties numéro 21 sur le changement climatique où j'espère des accords importants seront pris voilà un peu l'objet de notre travail tous les jours de notre de notre plaidoirie notre plaidoirie n'est pas de considérer les océans comme un sanctuaire qu'il ne faut pas toucher il est important je me suis trompé de bouton il est important de continuer à permettre l'utilisation de la pêche la mise en place par exemple d'énergie renouvelable dans les océans mais il faut faire ça de façon beaucoup plus équilibrée donc voilà la fin de la partie je dirais didactique de la conférence mais je suppose qu'il va y avoir beaucoup de questions et réponses et on sera heureux d'en parler alors avant de répondre à vos questions un petit peu de publicité merci messieurs dames d'abord pour les prochaines conférences de l'institut océanographique donc le 11 juin prochain nous avons un grand Manitou des méduses Gabriel Gorski on l'appelle Gabi un homme tout à fait truculent passionnant qui va nous parler du programme Médazur et plus particulièrement la météo des méduses en Méditerranée et notamment la commission internationale d'exploration scientifique de la Méditerranée une autre création du prince Albert Ier a mis en place sur toute la Méditerranée un programme Jelly Watch donc Gabi va vous expliquer ça et puis un membre du conseil scientifique de l'institut monsieur Philippe Curie auteur du célèbre livre Tais-toi et mange tes méduses il n'a peut-être pas dit tais-toi mais moi je le rajoute Mange tes méduses va vous expliquer effectivement la problématique de la surpêche par rapport aux méduses il y a un petit garçon là qui comprend et quand on lui parle comme ça j'ai l'impression voilà je voudrais c'est pas tout à fait les méduses mais c'est un grand ami de l'institut océanographique et puis c'est ce dimanche s'il pleut et que vous savez pas quoi faire vraiment ce dimanche 18 mai à partir de 14h30 à l'aquarium de la Porte Dorée je salue son directeur Michel Igniette vous avez une superbe conférence sur le sanctuaire Pélagos le sanctuaire Pélagos c'est un sanctuaire international Italie, Monaco, France qui protège les cétacés marins en Méditerranée c'est une création tout à fait remarquable qui a été créée à la fin dans les années 90 a eu un très bon début a eu des années un peu plus difficiles dans les années 2000 et puis maintenant est tout à fait reparti il y a une très belle exposition qui va bientôt fermer dépêchez-vous d'y aller dans les jardins du palais de la Porte Dorée sur Pélagos et donc cette conférence ce dimanche à partir de 14h30 alors pour continuer la page publicité voilà donc le fameux livre que nous devons finaliser ce soir si vous pouvez nous aider d'ailleurs dans les questions-réponses on bloque bien entendu sur ce qu'on aurait dû résoudre au début sur le titre Méduse, les nouveaux maîtres des océans oui mais Méduse c'est féminin maître c'est masculin ça ne va pas tellement bien donc on a cherché un mot qui veut dire maître puissant au féminin on n'en a pas trouvé malheureusement c'est quand même particulier alors peut-être qu'on va appeler ça la conquête des océans mais j'aimerais bien quand même trouver quelque chose comme ça donc si vous avez des idées n'hésitez pas alors ce livre et encore une fois il a été écrit à quatre mains comme on écrit avec une seule main c'est à quatre auteurs donc Jacqueline Bois bien sûr Corinne Coppin qui en général aime bien se cacher au fond de la salle est-ce qu'elle peut nous faire signe ? Non ? Ah voilà très gentiment elle nous fait regardez là attendez je vais vous montrer Corinne levez-vous Corinne voilà merci Corinne qui a beaucoup travaillé et puis alors lui il est moins timide c'est Olivier Dufourneau vous le voyez de temps en temps présenter les conférences à l'Institut océanographique et puis moi-même donc il devrait sortir si tout se passe bien aux environs du 20 juin donc on pourra vous le montrer en tout cas cet été puis surtout si vous allez sur les plages et que vous cherchez à reprendre un petit peu quelques informations qu'on vous aurait communiquées trop rapidement je vous remercie de l'acheter tous les droits d'auteur sont reversés à l'Institut océanographique merci Jacqueline de nous avoir fait ce cadeau et que je vous remercie de l'acheter et que je vous remercie de l'acheter et que je vous remercie de l'acheter